Ah, vous revoilà ! Imaginote, bienvenue dans cette seconde partie de l'expérience Similitude. Vous avez devant vous donc une illustration. Vous l'avez choisi au hasard sur la vidéo et ensemble nous allons tenter d'en raconter l'histoire. Alors, à chaque fois que je poserai une question, vous pourrez faire pause dans cet enregistrement et répondre vous-même à la question. Ainsi, lorsque vous relancerez au bout de quelques secondes, je reposerai une question et nous aurons l'impression d'être ensemble dans le réel, près de chez vous. En une phrase, tentez de décrire cette illustration. Quel élément de cette carte vous saute en premier aux yeux ? Quelle émotion se dégage ou dégage-le ou les personnages que vous voyez ? Qui est ce personnage ? Quelle est son histoire ? Regardez ses vêtements, ses yeux, son attitude, sa coiffure, ce qu'il tient en main ou ce qu'il possède sur lui. Vous n'êtes pas obligés de trouver tout de suite des réponses aux questions. Elles ne sont là que pour vous guider. L'important est de vous raconter l'histoire de cette carte. Continuez à décrire à haute voix ce que vous voyez dans la carte. A force de décrire, vous verrez qu'une esquisse d'histoire va faire son apparition. Ah, important, où sommes-nous ? Si dans l'image, il y a un regard, que dégage-t-il ? Qu'est-ce qu'il vous raconte ? Qu'est-ce qu'il essaye de dire ? Dans chaque illustration, il y a un petit détail, un objet ou quelque chose de caché. Dans la vôtre, de quoi s'agit-il ? Quel est son lien avec le personnage principal ? Si vous deviez être dans l'image, que seriez-vous ? Ou qui seriez-vous ? Vous avez la possibilité d'être ce que vous voulez. Le personnage principal, un élément de décor, un animal, une couleur, ce que bon vous semble. Mais vous avez également le droit de ne pas y être et d'être spectateur ou spectatrice. Si c'est le cas, les personnages dans la carte ont-ils conscience de votre présence ? Et pourquoi ? Reprenez les éléments que vous avez contés et faites-en un petit résumé, une petite histoire. Essayez de la dire à voix haute. Ah, il nous manque la fin. À l'instant précis où nous assistons à cette histoire, les personnages vous racontent leur histoire. Mais que va-t-il se passer dans les trois minutes suivantes ? Racontez-nous ce qui se passe après l'illustration. Que va-t-il se passer ? Est-ce que vous voyez le petit symbole en bas de la carte ? Le sortilège. Bien. Vous allez pouvoir aller jeter un œil à l'image résumant les sortilèges et découvrir ce que cache cette illustration. Souvenez-vous de votre question initiale, celle que vous avez posée à votre inconscient. Prenez en compte cette merveilleuse histoire que vous avez racontée. Et en lisant le sortilège, demandez-vous si votre inconscient a répondu à votre question. Voilà la magie de similitude. N'hésitez pas à prendre ma place et à renouveler l'expérience avec des amis ou des proches. Vous prendrez alors effectivement mon rôle. Vous pourrez poser des questions toujours neutres, sans influencer l'histoire qui prend vie dans les pensées de votre proche. Cet exercice est ludique et vous montre comme dans vos rêves, comme votre inconscient passe son temps à vous parler. Et pour ce faire, l'imaginaire est le meilleur des outils. J'espère que vous aurez bien pris le temps de raconter votre histoire et que vous prendrez du plaisir à faire cet exercice avec d'autres personnes. C'est là toute la force et la magie de l'imaginaire. Allez, je vous dis à bientôt peut-être sur les voix de Yu-Yai et soyez heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada